Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Gilles. Et votre invité ce matin c'est le directeur général du Ciné City. Effectivement, Douglas Hickson est avec nous pour dresser un bilan cinématographique de l'année 2022. Bonjour Douglas Hickson. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on va parler économie mais on va aussi parler d'abord cinéma si vous le voulez bien pour voir quels sont les grands films qui ont marqué cette année 2022. Un classement dominé par les films américains, sans surprise j'allais dire. Oui effectivement, alors sans surprise c'est que c'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire qu'on espère toujours que les films français puissent trouver leur place. Et puis finalement cette année, dans les dix premiers films classés en métropole, il n'y a pas eu de film français. Alors ceci dit, il y a des succès derrière qui sont importants. Alors les films américains, bien sûr, on arrive au top avec Top Gun et Avatar. Avatar qui est même devant Top Gun. Oui exactement, Avatar bien sûr avait fait vraiment, le premier avait été un succès énorme. Ceci dit, c'est pas gagné d'avance de réussir à venir 13 ans après, revenir avec un sujet qui avait quand même été énormément apprécié. Mais c'est une réussite et il faut s'en féliciter parce que ça prouve qu'on a envie d'aller au cinéma quand il y a des bons films. Alors dans les dix premiers, c'est dix films américains, essentiellement des blockbusters, c'est-à-dire en gros le cinéma grand public. Oui, alors on a parlé des deux premiers, mais on peut parler de Sonic, Black Panther, Uncharted, Doctor Strange, Black Adam, Thor et pourtant... Et Batman. Et Batman, absolument. Et voilà, on en oublie, il y en a à peu près, il y en a dix. Ces films-là, ils ont drainé, comment dire, un public qui était important et pour autant, les films américains ont fait moins d'entrées. Ils étaient moins nombreux d'ailleurs en métropole, bien moins nombreux, presque, je ne dis pas moitié moins, mais presque. Les compagnies américaines ont retiré du cinéma des films qu'ils considéraient, je dirais, moins porteurs et qu'ils préféraient placer directement sur les plateformes. Donc, mais effectivement, qu'une dizaine et un score qui ne fait que 40% des entrées métropole, alors qu'habituellement, ils en font plus, à égalité avec les films français aussi, 40%. Alors, vous évoquez ces fameuses plateformes qui drainent aujourd'hui un nouveau public. Est-ce qu'on sent que le cinéma mondial, que ce soit en Amérique ou en métropole, hésite finalement entre deux types de cinéma, celui des salles et celui des plateformes ? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont en train de s'affiner ? Alors, effectivement, 2022, c'est une... Enfin, le Covid a été... Je vais repartir du départ. Les plateformes, c'était attendu. On savait que ça venait. On savait que c'était une transformation du cinéma chez soi qui était en train de se faire. À partir de là, le Covid a fait en sorte que les grandes maisons de production américaines se sont dit, il y a le Covid, je sors mes films sur les plateformes. Et ensuite, ils ont réduit le délai entre le moment de la sortie en salle et le moment à l'arrivée sur les plateformes. Et ça, c'est quand même très mauvais pour la salle. Ça habitue le spectateur à voir le film directement en plateforme. Et donc, on s'est dit, c'est la solution. Tout le monde a ouvert sa plateforme. On a vu arriver Disney. La dernière est emparamante. Et finalement, ça ne répond pas à toutes les solutions. Donc, je prends l'anecdote de Disney. Enfin, ce n'est pas une anecdote. On a le patron de Disney qui était parti à la retraite, Bob Higger, juste avant le Covid. Et puis là, ils viennent de le rappeler. Deux ans après, à 71 ans, il a un mandat de deux ans parce qu'en fait, on sent que le modèle tout numérique, tout plateforme, ce n'est pas l'avenir du cinéma. C'est pour ça que vous parlez un peu d'une année de transition 2022 pour le cinéma mondial ? Oui, absolument. Une année d'ajustement entre les deux types de distribution qui nécessitent des produits qui, finalement, soient adaptés à chaque type de formule de détail. Enfin, je veux dire, de toucher le public. Alors, ça, c'est pour le cinéma américain. Comment le cinéma français se place par rapport aux plateformes ? Il reste encore majoritairement sur des sorties en salle ? Alors, le cinéma français, déjà, il est énorme. Il y a eu plus de 300 films qui sont sortis, des films français. Là aussi, il y a un débat important. Est-ce qu'on sort trop de films, trop de financement qui est saupoudré ? Puisqu'en fait, le cinéma français a besoin de films porteurs. En revanche, le cinéma français est encadré par la loi française et qui fait en sorte que le film a sa vie en salle avant d'avoir sa vie sur les plateformes. Et puis, dernier élément, il faut dire aussi, c'est que le cinéma français s'adresse à un public qui est moins sensible pour l'instant aux plateformes. C'est un public plus âgé, globalement, plus réfléci, plus intellectuel. Donc, en fait, après, le problème du cinéma français, c'est que c'est un cinéma national et il parle avant tout aux Français. Et quand on est même France d'outre-mer, ça nous parle un peu moins. Alors, parlons des sorties françaises en 2022. On s'aperçoit que les films qui arrivent en tête du box-office français, des films français, à part septembre, c'est surtout des comédies. Qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu ? Et le film qui a fait le plus d'entrées en salle, c'est beaucoup de comédies. C'est-à-dire que les Français restent attachés à la comédie. La comédie a l'avantage d'être très grand public et de faire sortir les spectateurs qui vont trois fois par an au cinéma. Ils vont voir, ils ont envie de retrouver leur... Et de rire. Et de rire. Alors, le prochain, c'est Astérix. Oui, c'est assuré. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que la comédie, mais c'est de tout temps parce que l'époque des Dauphinès, l'époque de Bourville antérieurement, c'est vraiment... Et donc, il y a une vraie passion pour la comédie française, des Français pour la comédie française. Oui. Pour les cinémas exxonnes, ça a été une année particulière en 2022 puisque ça a été la réouverture du drive-in au pont des Français au mois de septembre. Quel bilan vous en tirez sur ces quatre premiers mois ? Le drive-in est un vrai succès. C'est-à-dire qu'effectivement, on touche un public, comme on l'espérait, familial, décontracté, qui retrouve avec joie. Vraiment, on a été... J'y ai été beaucoup. On a été submergés. Je remercie tous les Calédoniens qui sont venus vers nous en nous disant « Ah, c'est super sympa que vous ayez réouvert ça. Je garde d'excellents souvenirs. Je veux absolument faire découvrir mes enfants. » C'est vrai que le drive-in a été très important en Calédonie. Il y en a eu jusqu'à trois. Ça vient bien sûr du climat. On est sous des zones tropicales. C'est facile de sortir. Alors là, cette fin d'année, on a eu un peu l'anigna. Donc, il est un peu plus quand même. Mais j'espère qu'il ne fera pas tout le temps et que le succès continuera. Et là, vous choisissez aussi votre programmation parce que c'est un grand écran. C'est en extérieur. Là aussi, les superproductions marchent bien, évidemment. Ce sont les superproductions que les gens veulent voir. C'est un écran gigantesque. C'est vrai que la technologie a évolué puisque là, on est sur une projection 4K et HFR. Enfin, de vrais numériques et de qualité. Donc, c'est agréable. Pour autant, l'année 2022, si on prend au niveau global avec le CineCity, notamment, ça reste une année un peu compliquée pour vous. Vous n'avez évidemment pas retrouvé le niveau d'avant Covid. Oui, je pense que le cinéma a connu d'énormes difficultés dans le monde entier. Quand on voit que... Alors, la France, on est à moins 27. On se dit quand même, c'est pas mal par rapport... Moins 27% par rapport, non pas à l'année dernière, par rapport à 21, mais par rapport à la période d'avant Covid. Mais le cinéma américain a perdu un tiers de ses entrées. Le cinéma italien, la moitié de ses entrées, 40% en Allemagne. Bon, donc, je n'ai pas la totalité du marché calédonien, mais le marché calédonien, il n'a pas grandi. Il a plutôt diminué. Il a diminué par rapport à la période antérieure. Donc, c'est vrai qu'on est très content d'être ouvert. C'était une année complète. On a pu rester ouvert toute l'année. On a pu avoir des films. Bon, maintenant, on est... Il y a deux établissements. C'est la première année où il y a deux établissements sur le territoire. Nous avions dit que ça serait quand même beaucoup. On constate que c'est un véritable surequipement. Et donc, c'est difficile. Alors, les clients ont retrouvé, je dirais, le chemin des salles. Mais ça reste difficile. On a aidé, fait ses équipements. Le premier, le Cine City avait été aidé. Le nouvel établissement a été extrêmement aidé par l'État, notamment. Et puis, maintenant qu'ils sont là, il faut s'en occuper encore. Donc, c'est vrai que j'ai alerté les différentes autorités et l'État. L'État, en tous les cas, pour l'instant, se dérobe un peu. Je dirais même beaucoup. Et je pense qu'il faudrait vraiment que les collectivités calédoniennes se penchent sur le cinéma. Ce n'est pas le tout d'avoir des établissements. Mais ensuite, il faut s'en occuper. Alors, année 2023, parlons-en un petit peu. On va évoquer les grands films qui sont attendus. Mais c'est aussi peut-être une année où, vous l'avez dit, 2022, vous avez ouvert toute l'année après une année Covid. Mais bon, le cinéma mondial était encore un peu en bouleversement. Est-ce que 2023 sera une année complète et une année stable ? Alors, écoutez, c'est difficile de le dire. Alors, certains analyses disent que 2024 sera vraiment l'année du retour, je dirais, du cinéma dans ses fondamentaux. Ceci étant, quand on regarde ce qui est annoncé en 2023, sincèrement, on n'est plus du tout sur le line-up de 2022. Pourquoi est-ce qu'on attend tant ces films importants ? C'est que les personnes se déplacent pour ces films-là. Vous avez évoqué Astérix. Alors, Astérix, on parlait des comédies. Voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est vrai que le fait de ce live d'Astérix a été vraiment un succès. On a changé les acteurs, ce n'est pas les mêmes et le succès ne se dément pas. Donc, c'est Pathé qui distribue ce film. Jérôme Cédoux, le patron de Pathé, dit que ça ne sert à rien de faire plein de films où il n'y a personne. Il faut faire quelques films, mais il faut quand même beaucoup de sous, même pour faire une comédie comme Astérix. Il faut beaucoup d'argent, donc essayez de faire ça. Il y aura, bien sûr, puisqu'on était dans les comédies, Alibi.com 2. Enfin, qui va venir. Après, bien sûr, des blockbusters, je pense à Ant-Man et la Guêpe, qui vont venir. Les Gardiens de la Galaxie, Transformers, Fast 10. Donc, on aura vraiment beaucoup de choses. Mais on parle de 10 jours sans maman, par exemple, qui va sortir. Ça, c'est une comédie américaine. Mais c'est vrai que les comédies, je pense que le line-up de l'année prochaine va être beaucoup, beaucoup plus riche quand on voit ce qu'il en est. Est-ce que ça va bouger d'ici là ? Parce qu'on a tellement été habitués à ce que ce line-up qu'on nous annonçait est riche. Le line-up 2022 était annoncé plus riche qu'il ne l'a été. Il y a eu encore des décalages. Je pense que ce sera une année stable 2023 et que les habitudes vont se réinstaller. Est-ce qu'il y a encore des places pour des surprises dans le cinéma ? Notamment le cinéma français, on sait que régulièrement, il y a des films dont on parle peu, puis qui rencontrent un succès d'estime, puis qui deviennent des vrais succès populaires. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce genre de films ? Je pense qu'il faut beaucoup d'imagination. Je pense qu'il faut de la créativité. Les deux ans qui nous ont séparés, qui ont, je veux dire, les deux ans de Covid ont modifié les attentes. Regardez, ça peut être dans les comédies, ça peut être des films cette année, un film comme Novembre ou Simone, qui sont deux films finalement assez graves, assez engagés, sont des films qui ont eu un énorme succès. Donc, en fait, le succès des films français n'est pas forcément là où on l'attend. Il n'y a pas que de la comédie, ça peut être autre chose. Le tout, c'est d'arriver à avoir un extrêmement bon scénario, un sujet qui accroche à un moment donné. Alors aujourd'hui, Douglas Sikson, quand une personne ou une famille va au cinéma, elle attend un peu plus que simplement regarder un film. C'est bien sûr l'objet principal. On le voit au driving, les gens souvent en profitent pour manger pendant le film. C'est vrai partout. Aujourd'hui, le cinéma est un lieu de détente qui doit être accompagné. Absolument. Donc, c'est pour ça que cette année, déjà, on avait nos gros rendez-vous, le Festival de la Foie, le Festival européen. Mais on a essayé d'en créer en d'autres. On a fait le Festival Indien. On crée des animations au moment de sorties des films. Il y avait eu Elvis. On est une association de danseurs de rock. On a fait aussi des décorations un peu immersives. C'est le cas notamment pour Jurassic World. et de Jurassic Park. Je suis fini par être perdu dans les différents titres. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. Il y a bien sûr aussi les opéras. On fait l'opéra de New York, la comédie française, avec soit des soirées simples ou des soirées accompagnées de tapas, ce genre de choses. On pense que la fréquentation au cinéma, effectivement, ça doit être un peu différent. Il y a aussi des conférences. On a Cinéma d'ici, d'ailleurs, qui est présent toute l'année avec des conférences faites par Delphine Ollier. Et c'est vrai que tous ces mécanismes-là permettent d'avoir, de toucher des publics différents avec un accompagnement. Et c'est important aussi pour la diversité de ne pas s'en tenir aux gros films à grand succès du bookbuster, même si vous savez que ça remplira moins les salles, mais ça maintient une certaine diversité. La diversité est nécessaire. On a sorti plus de 250 titres sur nos écrans cette année, ce qui est énorme. Et en fait, il y en a qui font, je dirais, peu d'entrées. Mais ce qui est important, c'est que tous les messages, le cinéma français est très riche. Il y a beaucoup de diversité. Et donc, en fait, il faut le maintenir parce que chacun s'intéresse à un sujet en particulier. Douglas Nixon, directeur général du CineCity. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jean-François.